Bonjour, c'est face au château de Laroche, en bord de Loire, que je vous présente l'intégrale e-progress rubis ce matin, reconnaissable avec sa nouvelle décoration 2018. Je vous invite à venir le découvrir d'un peu plus près. Je vous présente la nouvelle face avant 2018 et sa nouvelle décoration pour le rubis de 7m19 e-progress. Ce véhicule est équipé du pack e-progress et de jantes aluminium. Nous pouvons remarquer une face avant habillée de gris métallisé sur lequel on va retrouver les feux à l'aide de jour et les anti-brouillards. Suivez-moi pour le tour du véhicule. Nous approchons de la partie latérale où est représenté et intégré tout l'équipement électrique. Nous allons retrouver à la fois les protections des circuits 12 volts avec les fusibles, le chargeur transformateur et les protections 220. Sous le double plancher, nous apercevons une batterie cellule avec des attaches rapides. Nous avons la possibilité de mettre une deuxième batterie cellule. Passons maintenant à la porte. Porte de marque Artal, deux points de fermeture équipés d'un rideau sur sa fenêtre. Il est surmonté d'un vérin et de feu à LED. Les grilles du réfrigérateur nous laissent deviner la présence d'un frigo de 190 litres dans le véhicule avec un système de ventilation intégré. Ventilation intégrée comme sur la cassette des WC. Vous allez pouvoir apercevoir à la fois le filtre à charbon qui protège l'intérieur du véhicule des mauvaises odeurs et le système de ventilation. Nous continuons en parlant des panneaux et de la carrosserie. Le système NCIS, Not-1 Composite Inaltérable System. Cette carrosserie est représentée par du polyester extérieur et intérieur, dessus comme dessous. Il y a une absence complète de bois sur ces panneaux à la fois légers et résistants. Les portes de soute arrière sont équipées des nouvelles poignées confort qui vous permettent d'une seule main d'ouvrir la soute arrière de votre véhicule. Comme sur tous les véhicules Progress, la soute est protégée avec de la maquette en latéral. Dans le coffre, on retrouve une prise 12 volts et une prise 220, idéale pour recharger les vélos électriques et la douchette extérieure. Le système vous permettant de vous connecter sur cette branche. L'éclairage est amplifié avec une réglette à LED qui permet d'avoir un éclairage parfait à l'intérieur de la soute du véhicule. Suivez-moi, nous passons de l'autre côté. Je n'oublierai pas la caméra de recul qui est installée derrière et à nouveau, une grande porte de soute du côté gauche avec toujours la protection en moquette du véhicule. De nombreux coffres sont intégrés dans la soute. Soute spacieuse permettant d'y mettre des vélos par exemple. Concernant notre coffre à gaz, sachez que vous pouvez installer deux bouteilles de 13 kg. Il est équipé d'un SecuMotion et un DuoControl C. Le remplissage de votre réservoir d'eau propre avec 140 litres d'eau. Vous avez une grande capacité d'eau et ensuite la porte d'accès au poste de conduite où on retrouve ici le niveau de pression de vos suspensions pneumatiques. Voilà, nous avons fait le tour du véhicule. Je vous propose maintenant d'aller découvrir l'intérieur. Venez avec moi. Je vous invite à bord du rubis e-progress 2018. Suivez-moi. Sur la partie salon avant du modèle e-progress, nous remarquons immédiatement la continuité du mobilier supérieur. Le mobilier en ébénisterie traditionnelle, clair dans des tons contemporains, donne du volume et de la chaleur à ce véhicule. Sous le lit, nous apercevons les rangements intégrés au lit pavillon qui nous permettent à la fois d'avoir un lit plat et à la fois d'obtenir du rangement sous notre lit pavillon. Concernant le salon avant, on peut remarquer que la table possède un ad de développement important qui nous permet facilement de faire le tour de la table, de passer par exemple entre la banquette et la table pour accéder au placard, ou bien la baie extérieure, qui nous permet aussi de nous asseoir en latéral pour pouvoir utiliser la table en face à face en étant tout à fait à l'aise et même pivoter sur le siège avant. Ainsi, on ne tient un salon de belle taille pour un véhicule de seulement 7,19 m de long. Le rideau électrique viendra fermer la fenêtre avant. Nous allons maintenant transformer le poste de conduite en chambre. Pour cela, il nous suffit d'abaisser les deux dossiers des sièges avant et d'activer la descente du lit. Ainsi, j'obtiens un lit une place très confortable, transformable en lit de place. Nous allons parler de l'équipement du poste de conduite avec tout d'abord l'équipement du volant gainé cuir ainsi que le pommeau de vitesse. On retrouve aussi l'autoradio double DIN avec la commande à distance qui nous permet d'allumer l'autoradio, même sans contact. Le micro ici. Bonjour, c'est face au château de Laroche en bord de Loire que je vous présente l'intégrale e-progresse rubis ce matin, reconnaissable avec sa nouvelle décoration 2018. Je vous invite à venir le découvrir d'un peu plus près. Je vous présente la nouvelle face avant 2018 et sa nouvelle décoration pour le rubis de 7m19 e-progresse. Ce véhicule est équipé du pack e-progresse et de jantes aluminium. Nous pouvons remarquer une face avant habillée de gris métallisé sur lequel on va retrouver les feux à LED de jour et les anti-brouillards. Suivez-moi pour le tour du véhicule. Nous approchons de la partie latérale où est représenté et intégré tout l'équipement électrique. Nous allons retrouver à la fois les protections des circuits 12V avec les fusibles, le chargeur transformateur et les protections 220V. Sous le double plancher, nous apercevons une batterie cellule avec des attaches rapides. Nous avons la possibilité de mettre une deuxième batterie cellule. Passons maintenant à la porte, porte de marque Artal, deux points de fermeture équipés d'un rideau sur sa fenêtre. Il est surmonté d'un vérin et de feu à LED. Les grilles du réfrigérateur nous laissent deviner la présence d'un frigo de 190 litres dans le véhicule avec un système de ventilation intégré. Ventilation intégré comme sur la cassette des WC. Vous allez pouvoir apercevoir à la fois le filtre à charbon qui protège l'intérieur du véhicule des mauvaises odeurs et le système de ventilation. Nous continuons en parlant des panneaux et de la carrosserie. Le système NCIS, Notin Composite Inaltérable System. Cette carrosserie est représentée par du polyester extérieur et intérieur, dessus comme dessous. Il y a une absence complète de bois sur ces panneaux à la fois légers et résistants. Les portes de soute arrière sont équipées des nouvelles poignées confort qui vous permet d'une seule main d'ouvrir la soute arrière de votre véhicule. Comme sur tous les véhicules Progress, la soute est protégée avec de la moquette en latérale. Dans le coffre, on retrouve une prise 12V et une prise 220V idéale pour recharger les vélos électriques. Et la douchette extérieure. Système vous permettant de vous connecter sur cette branchement-là. L'éclairage est amplifié avec une réglette à LED qui permet d'avoir un éclairage parfait à l'intérieur de la soute du véhicule. Suivez-moi, nous passons de l'autre côté. Je n'oublierai pas la caméra de recul qui est installée derrière. Et à nouveau, une grande porte de soute du côté gauche avec toujours la protection. Bonjour, c'est face au château de Laroche en bord de Loire que je vous présente l'intégrale E-Progress Ruby ce matin. Reconnaissable avec sa nouvelle décoration 2018. Je vous invite à venir le découvrir d'un peu plus près. Je vous présente la nouvelle face avant 2018 et sa nouvelle décoration pour le Ruby de 7m19. E-Progress, ce véhicule est équipé du pack E-Progress et de jantes aluminium. Nous pouvons remarquer une face avant habillée de gris métallisé sur lequel on va retrouver les feux à LED de jour et les anti-brouillards. Suivez-moi pour le tour du véhicule. Nous approchons de la partie latérale où est représentée et intégrée tout l'équipement électrique. Nous allons retrouver à la fois les protections des circuits. aux Bakemètres pour les fournit de l'équipement. Et les premiers de l'équipement élevés aux lieux d'une pierce en ligne,